Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur l'échec perpétuel. Ici, il partait entre Léonard et Miez lors d'un match en 1905, et le trait est au noir. Les noirs sont totalement perdus, non seulement ils ont une qualité de moins, mais en plus ils sont menacés d'une attaque de mat par tour C8. Donc, ils tentèrent un très joli piège, fou C5, après dame prend. H8, fou prend F2, échec. Et maintenant, les blancs auraient quand même pu gagner en jouant Roi G2. Par exemple, sur E3, Roi F3, F5, Dame prend G7, ou alors sur dame B3. Alors, dame prend G7, dame F3, échec. Roi H2 et cette attaque de dernière chance des noirs échoue. Donc, revenons à la position. Donc, fou C5, dame prend H8, fou prend F2, échec. Mais Léonard, commis une erreur, il se fait avoir, il prit le fou, ce qui est une erreur. En fait, il comptait, de toute évidence, uniquement sur dame D4, échec, pour une tentative, pour faire avancer le pion passé. Mais après, Roi G2, dame D2, échec. Alors, Roi H1, et rien ne passe. Mais, il n'avait pas remarqué un coup subtil. Donc, après la prise, C'était dame B3. Et, ceci rend l'échec perpétuel inévitable. La suite a encore été dame D8, pour essayer de tenter de sauver les meubles. Dame F3, échec. Roi E1. Dame E3, échec. Roi D1. Dame G1, échec. Roi D2. Dame F2, échec. Roi C3. Dame C5, échec. Rien fait. Ça ne passe pas. C'est échec perpétuel. Et, la partie fut déclarée nulle. Voilà, prochain exemple, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.